J'espère que vous vous portez bien, moi c'est Raina Bains et bien aujourd'hui nous allons parler d'Emmanuel Keta et Emma Lowe's parce que Emmanuel Keta a encore frappé Nous tous, nous pensions que Emma Lowe's avait signé un contrat avec Fendi Mais bizarrement, Emmanuel Keta veut nous prouver le contraire Mais elle n'a pas cité le nom des Bains Lowe's Mais quand on parle de Fendi, nous-mêmes on sait Voilà ce qu'elle dit dans son snap La marque Fendi Beauty a organisé un call zoom hier avec une centaine d'influenceurs africains en préparation du lancement de la marque sur le continent Real Life J'ajoute plein de bruit mais zéro influence réelle On ne fait rien avec nous-mêmes Tiens, il faut que je perce ce réseau Il y a de la thune, c'est tout ce qui m'intéresse À ce faire, et avant que vous ne demandiez Il n'y avait aucun influenceur d'Afrique francophone Hey, 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 mama Hey, Emmanuel Keta Vérité vrai, vrai Emmanuel Keta, elle chicote avec sa bouche Elle reste silencieuse pendant longtemps Pendant que les autres vont me parler, parler, parler sur elle Elle va rester observée Quand le bim, elle ne fait pas le bim une fois Elle fait bim, bim C'est ce que j'aime chez elle Donc nous, on a vu qu'onan On nous a dit qu'onan Emma-l'Ouest a signé contrat C'est ça qui a circulé Qu'onan elle a signé contrat Qu'avec Fendi Avec Fendi Avec je ne sais pas quoi Moi je ne sais plus Mais c'est ça, on a vu dans les vidéos Ça a circulé J'allais même faire une faute d'orthographe. Une faute de langage. Une faute de langage. Verbal. Hé! Hé! Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous qui dites le nom Emmanuel Ketamon, aimons pas. Cette femme-là, je l'ai déjà vue rentrer dans un magasin de luxe. En sortir avec beaucoup de papiers. De paquets. Cette femme-là, je l'ai déjà vue. Elle dirigeait Joseph. Elle avait un bon poste à la galerie Lafayette. Elle avait un poste pas de vendeuse. Un poste très élevé. Mais je ne sais plus lequel. Mais c'était quelqu'un d'influant dans la galerie Lafayette. Je ne sais pas si je me souviens bien. Et tout ce qu'on raconte sur elle sur Internet, moi, vraiment, ça me choque. En fait, c'est des mensonges et des mensonges. Des couches de mensonges, en fait. Et elle n'a jamais dit qu'elle avait signé des contrats avec des gens, des trucs comme ça et tout. Elle n'a jamais dit ce genre de choses. Même quand elle se met en avant, quand elle se met en avant pour quelque chose, c'est souvent, par exemple, quand elle a mis en avant que c'était elle qui finançait la conférence. C'était du marketing, par exemple. Donc, voilà. Elle a vu qu'elle devait apporter quelque chose à cette conférence. Et c'était elle, en fait, qui était mis en avant. Mais c'est logique, elles le disent. Mais par contre, d'autres qui montent sur certaines choses, là, on ne les voit pas. Là, on ne les traite pas de croix-fauteurs. Et bien, voilà. Il n'y avait personne. Quand on a moi, je suis quelqu'un. Quand on a moi, je suis influenceuse. Je n'ai pas pour moi dit que c'est des mâles ou est-ce qu'elle parle. Hein, hein. Pardon. Je ne mangeais pas votre piment dans ma bouche. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de commenter, de partager et de liker et de vous abonner à mes réseaux sociaux. Bisous, bisous à vous. Sous-titrage ST' 501